Ah, venez voir, venez voir, vous savez quoi ? J'ai été faire des recherches sur internet. J'ai été sur le site de la Fed. La Fed. Celle qui envoie des sous à Wall Street pour pas qu'ils se cassent la gueule. Ouais. Même la Fed disent que Wall Street, il peut pas, il va se casser la gueule. Ouais. L'année prochaine, sans aucun doute. Mais ça va arriver, c'est indiscutable, indéniable. Il faudrait qu'on vende toutes les actions, toutes les parts, tous les bons de trésor et tout, pour que ça tienne encore un peu plus longtemps. Et encore, ça sera juste reculé pour mieux sauter. Ouais, c'est la Fed. Ouais. Ben, je vous mettrai en dessous le lien. J'ai été voir, vous allez voir. Le nombre de milliards qu'ils envoient en une semaine à Wall Street pour pas qu'ils se cassent la gueule. Ben, dis donc, moi avec ça, ben, je vivrais des vies entières. Il y en aurait pour moi, pour mes enfants et pour tout le reste. Mais ça reste entre nous, hein. Parce qu'il y en a, ils veulent pas le savoir. Non. Il y en a, ils veulent pas le savoir. Je vous le dis comme ça, entre nous, hein. Entre amis, hein. Mais... Mais ouais, ouais, ouais. C'est prévu. Fin d'année 2009, courant 2020. Wall Street va fermer ses portes. Ouais. Hop, hop, et puis les autres avètes, il faut bien. Bien sûr. Ils essayent déjà de fermer, hein, des... Des guichets distributeurs d'argent et tout. Dans les petites communes et tout. Mais les petites communes, elles se battent. Pour pouvoir avoir leur argent. Ouais. Hein. Mais... C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment de prendre tout ce que vous avez. Petit conseil d'amis, là, juste entre nous, hein. C'est le moment de prendre tout ce que vous avez. Et d'acheter tout ce dont vous avez besoin et dont vous aurez besoin après. Enfin, surtout après. Parce que ce que vous avez besoin maintenant, vous l'avez déjà. Donc, après, ouais, ça va être utile. Genre de quoi devenir autonome, quoi. Ça serait bien. Ouais. Parce que là, je vois pas trop, hein. Si la fée d'elle dit qu'elle peut plus, que c'est fini, ben, je vois pas trop comment faire, hein. Là, c'est fini, fini, fini. Ouais. Mais ça reste entre nous, hein, parce que... Moi, je veux pas qu'il y ait de problème. Je veux pas avoir de soucis avec le haut commandement, hein. Déjà que le système, il veut pas qu'on le sache. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, qu'il nous fait... Je vous le disais tout à l'heure, ou plus d'autre fois, je sais plus. Il nous... Il nous cache ça avec plein de... De trucs, de machins, et de... Parce que le gouvernement, il sait, lui... Enfin, la matrice. Elle sait que si Wall Street se casse la gueule, ils vont disparaître. Ouais. Ah, ils pourront pas... Ah, ils pourront pas survivre, ça, hein. Non. Ça, c'est impossible. Donc, forcément, ils veulent pas qu'on le sache. Et donc, forcément, ils nous font... Ils font faire en sorte qu'on pense à plein d'autres choses, sauf à ça. Et pourtant, c'est imminent. Ah, ben, l'année prochaine, on a la Coupe du Monde, je vous rappelle. Ouais. Au Qatar. Ouais. Eh ben, c'est comme si on jouait... Si on allait jouer la Coupe du Monde dans... Ah, la Banque de France, tiens. Puis en plus, ils ont plus de sous que la Banque de France. Deux dires. Ben, on est mal barré. Donc, on a la Coupe de France. Enfin, la Coupe d'Europe. La Coupe du Monde, pardon. Alors, peut-être que ça va se déclencher à ce moment-là. Peut-être. Il y a des chances. Je ne sais pas. Ou alors, tout d'un coup, tous les gens du monde entier vont se mettre à vendre leurs biens pour renflouer la Banque de France. Mais bon. Enfin, Wall Street. Mais bon. Je ne pense pas que ça fasse grand-chose, au final. Parce que tous les biens ont une limite. Et puis, bon, une fois qu'ils auront tout vendu, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vendent d'autres ? Ben, rien. Donc, tôt ou tard, là, dans le courant 2020, je pense qu'il faut sérieusement se préparer à devenir autonome. Sérieux, sérieux. Parce que, il n'y a plus rien qui va tenir. Ça va être la chute. Bon, c'est pas que ça me dérange. La chute, je l'ai déjà vécue. Pas la même, mais bon. Vas-y. Ça ne me range pas de revivre une chute. C'est quoi ? C'est rien. T'as juste pas d'argent. Ben ouais, mais... Ça, je l'ai connu. Livre sans argent, au quotidien, c'est... Mais enfin, quand tu peux, quand tu peux quand même te nourrir, donner à manger à tes enfants, avoir un toit sous la tête, même si c'est des feuilles de panier, qu'est-ce d'un peu vert, hein. Le tout, c'est qu'il arrive. Donc, je vais me dépêcher de faire des couvertures et puis de faire des... Des couvertures. Ça va être utile, les couvertures. Les vêtements, encore, ça va. On a ce qu'il faut, mais... Les couvertures, pour avoir chaud, je pense que... Ou alors, comme la Terre est en train de tourner, peut-être qu'on n'aura pas fera, hein. Au final, on aura juste besoin de quoi se couvrir. Donc... Je ne sais pas, plus. Ben, je ne sais pas, plus. Parce que si on se trouve avec un temps tropical en planis, les parapluies vont être utiles. Ou des grandes bâches, tiens, c'est encore mieux. Des grandes bâches. On étendrait, comme ça. On fera une autre vue en dessous. Puis, il pourra tomber ce qui tombe. On s'en fout. On récupère l'eau. Voilà. On a notre filtre à eau, là, à côté. Avec du charbon, ça marche bien. Vous allez voir. Filtrer l'eau avec du charbon, ça marchait bien. Et puis, de toute façon, comme on n'aura rien pour nous réchauffer que du bois, on aura automatiquement du charbon. Voilà. En fait, tout s'organise bien finalement. Mais, il y en a qui ne veulent pas, hein. Donc, ça reste entre nous, hein. Vous ne le dites à personne, vous gardez ça pour vous, hein. C'est notre secret. C'est confirmé par la Fed que Wall Street va tomber dans le courant de l'année prochaine. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée. C'est important. Réfléchissez bien à ce que vous allez pouvoir faire avec vos sous avant que Wall Street se casse la gueule, ça serait quand même bien. Et la secret, hein. Attention, hein. Je compte sur vous. Bye. Bye. Sous-titrage Sous-titrage